Nous avons M. Malik Sankon en direct. Bonjour, M. Sankon. Bonjour, M. Sankon. Bienvenue dans cette émission Mirador. Première question, Ibrahim Alain Konsouma. Alors, M. Malik Sankon, vous êtes accusé de perturber cette entrée en politique en tant que président des organes provisoires du RPG hier, du Dr Kassori Fofana. Un de deux même circule là-dessus, comme quoi c'est vous qui avez envoyé les gros bras. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette accusation, M. Sankon ? Je vous remercie réellement pour cette manque d'attention. Si de la France, moi, je suis capable de perturber ce qui se passe en Guinée, c'est que réellement, on me rend fort de peut-être quelque chose dont je ne suis pas à la hauteur peut-être. Bon, toujours n'est-il que ce qui se passe au RPG, j'espère qu'on va, je vais en parler tout à l'heure. Mais je tiens d'abord très sincèrement et du fond du cœur, et tout le monde sait qu'en Guinée, je ne fais pas l'hypocrisie, à remercier le président Mamadi de Mouya, le colonel. Car si je suis aujourd'hui en France, c'est grâce à son intervention personnelle. Tout le monde sait que depuis plus d'une dizaine d'années, 15 ans, moi, je suis suivi en France et en Allemagne. Alors, je ne peux pas dire quoi que ce soit en Guinée sans lui rendre cette grâce-là. Et vous qui m'avez donné cette occasion, que le colonel en soit vivement remercié de cette possibilité qu'il m'a offerte de venir me soigner en France. Maintenant, en ce qui concerne le RPG Arc-en-Ciel, moi, je suis membre fondateur du RPG Arc-en-Ciel, du Pécis-Ridion. Le RPG Arc-en-Ciel a été fondé en 2011 avec 12 partis politiques financiers. Le premier signateur fut le professeur Al-Sacondé. Le deuxième signateur, c'était la cause commune, mon parti, où j'étais président. Donc, si réellement on parle du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, je ne suis pas un adhérent. Je suis un membre fondateur. Bien. Alors, si maintenant on me dit que je perturbe ce qui se passe, franchement, c'est au-dessus de tout ce que je peux imaginer. Je ne converse avec personne. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ce montage. Mais, M. Malik, il y a un nodio, il y a un nodio, oui, la précision en parlant de nodio. Oui, il y a un nodio en langue soussou, où vous communiquez avec un jeune. On est en train, à travers ce montage-là, de déplacer le problème, pour ne pas obéir les choses telles qu'elles doivent se passer. Vous savez, quand Hitler voulait brûler le RESTAC dans les années 30, c'est lui qui a infiltré les gens pour pouvoir mettre le feu au RESTAC. Et puis ensuite, il y a eu des longs couteaux, chacun a vu ce qui s'est passé. Donc, si maintenant, les organisateurs de ceux qui voulaient faire l'imposture de prendre le parti sans passer par la voie légale, s'ils ont des problèmes, ils ne savent pas qu'on rende le soin sable. Malik Sanko, réellement, c'est ce qui s'est passé. M. Sanko, on va faire un petit exercice, un petit exercice. Vous connaissez votre voix mieux que tout le monde. On va écouter ce bout de son et après, vous nous direz, est-ce votre voix en fonctionnant ou pas, s'il vous plaît. Restez à l'écoute. Mais tu l'as écouté. Allez-y, pour le jour du cœur. On va réécouter pour tout le monde, s'il vous plaît, une fois encore. Allô ? Oui, bonsoir, déjeuner. Oui, déjeuner, bonsoir. Oui, bonsoir, patron. Ça va ? Ça va, bien, merci. Oui, bonsoir. Oui, où nous, papa, nous avons fait un déjeuner ? Nous avons fait un déjeuner ? Oui, nous avons fait un déjeuner, mais il y a un peu de la résistance parce qu'ils ont envoyé des gens pour nous contreparer. Oui, vous avez fait un déjeuner. OK, il n'y a pas de problème. Nous avons fait un déjeuner, nous avons fait un déjeuner. Non, ça va, merci. Nous avons fait un déjeuner, nous avons fait un déjeuner, nous avons fait un déjeuner. Je l'ai fait un déjeuner, on a fait un déjeuner. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Malik, est-ce que vous reconnaissez votre voix ? Monsieur, je ne sais pas. Mamadouri Diallo. Franchement. Oui, il dit, monsieur Amadouri, la personne dit, bon, je donne son nom, il s'appelle Ibrahman Khalil Konaké, il est le neveu à Raizan Nantushirif. Donc ce garçon, hier, j'ai dit bien hier, n'a pas eu de conversation avec moi. Alors, lui et moi, nous avons parlé avant-hier, à 16 minutes, et il m'avait dit qu'il allait fermer le siège. J'ai dit tout ce que moi je demande, c'est ce qui est légal, mais il faut que le statut du parti soit respecté. Donc, à partir de la France, ce n'est pas à moi de dire, fermez et ne fermez pas, faites-le, faites-le, faites-le. Je n'ai dit que je ne suis pour rien, ce n'est pas moi. Hier, on n'a pas parlé, il a menti. Bien. Ibrahman Khalil Konaké a menti. Mais vous reconnaissez avoir parlé avec lui quand même, monsieur Malik, parce que vous ne niez pas, vous ne niez pas l'audio, même si on peut penser que c'est un peu manipulé, mais vous ne niez pas l'audio. Vous avez eu, à un moment donné, à parler avec lui. Parler de renfort, non. Non, je veux juste savoir si vous avez parlé avec lui, à un moment donné, de cette situation, que vous ayez plaidé pour l'harmonie ou que vous ayez manipulé pour la violence. Je n'ai pas prôné la violence, c'est lui qui m'a informé qu'il allait fermer le siège. Fermer le siège, même au temps de l'alpha, il le faisait. Bien. Mais ce qui est important pour moi... Mais il vous fait un compte-rendu, là. Il vous dit qu'il appelle quelqu'un qui ne décroche pas. Certainement, c'était pour quémander votre intervention afin que ce dernier l'appelle. Ben, demander à ce dernier, puisqu'il a un guillet, et puisqu'il le connaît, il n'a qu'à demander si, réellement, il y a eu conversation entre nous. Mais, M. Sankon, finalement, l'audio qu'on vient d'écouter, c'est vous ou ce n'est pas vous ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vrai. D'accord. Le contexte, non. Ah, le contexte, le contexte. Non, ce n'est pas le contexte, la voix, disons, la voix, la conversation. C'est ce que nous avons dit, il dit, c'est ce que nous avons dit sur le matin. Ce matin, c'était hier, non ? Vous reconnaissez avoir échangé avec Ibram Khalil, mais ce n'était pas hier... Mais Ibram Khalil, je le connais très bien, comme beaucoup de jeunes. Donc, la conversation date de mercredi, avant-hier, mercredi. C'est un élément infiltré. Ce qui s'est passé là-bas hier, ce sont ceux-là qui ont voulu prendre le pouvoir par la force. C'est eux qui ont infiltré les gens. Mais non, je n'ai toujours pas ma réponse. En fait, ce que j'ai envie de comprendre, c'est que la conversation date d'hier ou avant-hier, ou même de l'année dernière. Est-ce que c'est vous ou ce n'est pas vous ? Non, il dit, nous, c'est déjà la réponse hier. Mais toi, non, 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 non. D'accord, d'accord. Je ne veux pas vous limiter, mettons-nous dans le contexte. Est-ce que maintenant, vous allez porter plainte, peut-être, pour espionnage, parce que vous avez certainement été enregistré à votre insu pour usage... Je ne leur ferai pas de plaisir. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce que je demande à tout le monde au sein du parti, c'est de se calmer, d'accepter d'aller au Congrès. C'est lui qui sera choisi. En ce moment, il va gérer les destinées du parti. Je rappelle une fois encore que je suis membre fondateur du parti. FPG Arcassien. Je ne parle pas du FPG, hein. Alors, finalement, finalement... Maintenant, s'il vous plaît, ce que je veux vous dire, nous avons une nouvelle donne depuis le 5 septembre. Mais ceux-là qui nous ont conduits à cette situation-là, nous ne pouvons pas venir encore nous dire que nous devons être derrière eux. Et qui nous a conduits à cette situation ? Moi, je considère que si réellement il y a eu l'événement du 5 septembre, c'est parce que nous avons mal gouverné. J'assume ma part de responsabilité. C'est sincère. C'est sincère. Alors, M. Malik, restez à l'écoute. Est-ce qu'il s'agit de l'événement Khalil Konaté dont on parle ? Est-ce que c'est vous, Ibrahim Khalil Konaté, qui est avec nous dans ce studio, qui est membre du bureau politique de la jeunesse, section Bonfi ? Non. Non, c'est quelqu'un qui est en studio. Il est en studio. Nous avons invité un jeune de RPG qui est opposé à l'intronisation de Kassori. Et il se trouve que vous nous parlez d'Ibrahim Khalil Konaté. Celui-là s'appelle également Ibrahim Khalil Konaté. Est-ce que c'est vous, M. Konaté ? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est un autre Konaté ? Bien. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Effectivement, mon nom c'est Ibrahim Khalil Konaté. Je suis membre de la jeunesse de la jeunesse de la section de Bonfi. C'est ça. Vous êtes neveu de Mme Nantou ? Oui, bien sûr. Hier, vous avez parlé avec M. Malik. Hier. Est-ce que c'est votre voix ? Bien. Écoutez, moi je ne reconnais pas cette voix en moi, très sincèrement. Et j'ai parlé avec M. Malik Sankon. Et je n'ai pas que parlé avec lui. Nous avons informé. Mais ce son-là, c'est vous qui appelez M. Malik. Combien d'écouter là ? J'ai appelé M. Malik Sankon. C'était avant-hier ou hier ? Je n'ai pas appelé M. Malik Sankon hier. Donc ça, ce son-là, c'était avant-hier. Je t'appelle, c'était avant-hier. Voilà, j'ai appelé M. Malik Sankon pour lui dire, écoutez, nous voulons tenir une réunion. Mais en fait, nous avons déjà informé les membres de la direction nationale du parti. Nous ne sommes pas d'accord. Alors, est-ce que vous êtes d'avis avec ceux-là ? En tout cas, les jeunes sont révoltés et ils ne veulent pas nous écouter. Alors, s'ils ne nous écoutent pas, on n'a pas d'autre moyen de nous faire entendre parce qu'il y a assez de choses qui se passent. Il y a des menaces qui se passent. Au siège ? Au siège, bien sûr. J'ai personnellement fait l'objet de beaucoup de menaces. D'accord. Et je ne manquerai pas l'occasion ici de les dévoiler. Alors, j'ai dit, la meilleure façon pour nous aujourd'hui, on n'a pas de moyens de nous faire entendre. Donc, concrètement, vous disiez dans cet appel d'avant-hier à Malik qu'on vous empêchait d'accéder au siège pour tenir votre réunion de contestation. C'est ça ? Bien sûr, on a compris qu'ils veulent nous empêcher. C'est ce rapport que vous faisiez à Malik. Donc, moi, je n'ai pas parlé de, comme ils le disent, de vouloir nous contrecarrer. Je l'ai juste informé de notre intention, si on n'est pas écouté, de vouloir fermer le siège. Mais ce n'était pas pour empêcher Kassori d'accéder au siège ou de tenir son discours. Bien, écoutez, je défie quiconque qui me montre une image de moi hier au siège pour empêcher le docteur Kassori. C'est celui qui aurait vu Ibrema Kanil Kouraté au siège hier, mais qu'on vienne me le prouver ici, sur la place publique. Bien. Alors, on va permettre à M. Malik Sankon de continuer pour trois minutes. On est bousculé par le temps. Concrètement, sur la crise en elle-même, on va laisser le son du côté. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe ? La façon dont, évidemment, Kassori vient d'être choisi là, est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous êtes contre ? Parce que vous avez parlé d'impostures qui visent à prendre le parti en otage. Mais, écoutez, M. Armandou, oui. Vous avez les règles du parti. Nous avons les statuts, nous avons le règlement intérieur. Pour accéder au sommet du parti, il y a les voies qui sont tracées. Si, maintenant, vous voulez faire un raccourci, réellement pour venir à la place de Caliche. Parce qu'en fait, Alfa Kondé, il était président d'honneur du parti. On avait cette thèse-là. Mais ce qui s'est passé depuis 2011, c'est qu'il y a eu fusion-absorption. Les choses ne se sont pas passées comme ça devait être. D'accord, nous acceptons tout cela et consommer. Mais, maintenant, qu'est-ce que nous demandons ? Nous demandons que les militants et les responsables du parti acceptent d'aller au congrès. On va commencer de la base jusqu'au sommet. Celui qui sera choisi, à ce moment, il est le président du parti. Mais il n'est pas dit aussi qu'il soit facteur, étant président du parti, vous devenez le candidat du parti. Mais moi, ce que j'ai dit, et je l'assume, ceux-là qui ont fait qu'il y a eu le coup de force du 5 septembre, jamais je ne serai avec eux pour me conduire encore à une nouvelle avance. Et ceux-là, c'est qui, M. Sankon, pour vous ? Vous les connaissez ? Vous les connaissez ? Oui, mais citez quelques noms. Certainement, vous parlez. Est-ce que vous n'êtes pas aussi étranger au troisième mandat, M. Sankon ? Il dit qu'il assume, ça c'est clair quand même. Il assume, ça n'a pas de responsabilité. Je dis que j'assume ma part de responsabilité. Bien. Je l'assume. Oui, alors ceux qui me disent que clairement, vous n'êtes pas d'accord sur la manière dont... Si M. Alpha Kouande a été choisi par le parti pour être à nouveau son candidat, c'est qu'on n'avait aucun candidat réellement qui était transversal et qui avait la possibilité de battre, il faut se dire la vérité, de battre l'UFDG. On n'avait personne. On va continuer, on va continuer. Mais moi, je me dis, si réellement, les choses s'étaient passées correctement, on n'a pas tué tous les corps intermédiaires dans le pays. Il n'y avait plus de syndicats. On les a étouffés. Les partis d'opposition, on les a étouffés. La société civile, étouffée. Et j'ai dit, avant que le professeur Alpha Kouande n'aille en Turquie, lorsqu'il m'a reçu, et c'était la seule fois qu'on s'était vus, après son élection, quand il est venu inaugurer le bloc de cathéterisme à la Caisse, il m'a dit de passer le voile. Donc, notre tête à tête, c'était l'une fois. Et il m'a dit ceci. Il dit, Malik, je n'ai pas compris pourquoi tu as pleuvé. J'ai dit, Président, on dirait que tu as donné le sentiment que je t'ai abandonné. J'ai dit, mais c'est sur la place publique. Tout le monde sait que tu m'as abandonné. Je n'ai plus accès à toi. Je ne te téléphone pas. Je ne connais pas ton numéro. Ce jour-là, il a sorti un numéro français. Il me l'a donné. Il dit, désormais, appelle-moi sur ça. Je lui ai dit, j'ai dit, Fauri, puisque je l'appelle souvent comme ça. J'ai dit, nous allons droit ou nuit. Je ne vois pas d'ici là, où nous allons. Parce que j'étais obligé d'avaler des couleuvres. Mais j'assume ce qui s'est passé. J'assume. Bien. Monsieur Malik, monsieur Malik Sanko. Un nouveau départ. Merci. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Restons sur ce mot. Restons sur ce mot. Un nouveau départ. Le temps est venu pour observer. Une pause et nous vous reprendrons juste après. Merci de rester à l'écoute. Monsieur Malik Sanko, en direct, une fois encore. Re-bonjour, monsieur Sanko. Re-bonjour. Vous avez, bon, nous avons trois minutes et vous allez donc terminer tout à l'heure votre intervention sur justement ce qui se passe actuellement au sein du RPG Arc-en-Ciel. Et vous parliez de vos conversations avec Alpha Condé entre-temps. Non, je disais que la dernière fois que le professeur, le président Alpha Condé et moi, nous sommes vus dans son bureau, il m'a, je répète, il m'a dit, tu as donné l'impression que je t'ai abandonné. J'ai dit, oui. J'ai dit, mais ça saute aux yeux de tout le monde. J'ai dit, je n'ai plus accès à toi, je ne t'appelle pas. Il dit, mais oui, tu n'appelles jamais au téléphone. J'ai dit, mais comment tu vas t'appeler ? Tu as changé tous tes numéros. Il a pris son numéro français. Il me l'a donné. Et entre-temps, lui, il a voyagé, il est parti en Turquie. Mais j'avais eu le temps de lui dire, il dit, président, nous allons, j'ai même dit fori, il dit, nous allons droit au mur. Aujourd'hui, la situation est très difficile parce que nous n'avons pas une visibilité. Tous les corps intermédiaires du pays sont morts. Et les corps intermédiaires, c'est quoi ? C'est les acteurs principaux, les partis, l'opposition, c'est les syndicats, c'est la société civile. La seule force qui reste en France, c'est qui ? C'est l'armée. Donc, dès l'instant où il y a du fonctionnement, c'est le seul groupe qui a à même de prendre le pouvoir. Mais maintenant, ce que moi j'ai dit, c'est que j'assume ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé en Guinée. Et très sincèrement, je demande pardon aux Guinéens. Très sincèrement. Du fond du cœur. Je n'ai jamais voulu que notre pays soit dans de telles situations. Ce que je souhaite maintenant, puisqu'il faut se tourner vers l'avenir, nous avons des jeunes qui sont arrivés au pouvoir. Moi, je considère qu'on doit leur donner cette chance de redresser le pays et nous amener aux élections. Donc, nous attendons que le CNT fixe la date des élections et que les règles soient connues afin qu'on puisse réellement s'engager dans quoi que ce soit. La priorité, aujourd'hui, ce n'est pas de mettre quelqu'un à la tête du RPG Arcassier. La priorité, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Bien. Pour cela, nous attendons. Donc, on nous dit que c'est le président Alpha Condé qui a envoyé un écrit désignant Kassori comme celui qui doit prendre en main les destinées du RPG. Oui, de quand même disent qu'il a téléphoné à certains cadres du RPG, notamment à Nantou et autres. Monsieur Amadouri, est-ce qu'en votre âme et conscience, vous pouvez réellement affirmer que c'est le professeur Alpha Condé qui a fait ça ? Moi, je m'inscris en faux. Si le professeur Alpha Condé veut que cela y soit, il n'a qu'à écrire ou s'adresser à ses militants. C'est tout. Bien. Mais tout ce qui est équipé là, c'est du faux. C'est du faux. C'est aussi clair que ça. Oui. Bien. Alors, monsieur Malik Sankon, voilà, donc pour vous certainement, ceci est un spectacle désolant qui n'avait pas lieu d'être. Peut-être dernier mot, si vous avez un message. Oui, Akoumba. Akoumba a une question pour vous. Monsieur Malik Sankon, la sincérité est la première voie de la liberté pour l'âme. J'espère que vous avez libéré à la fois votre âme et votre esprit en demandant pardon. Mais on vous accuse quand même gros. Il n'est pas très facile d'oublier, par exemple, tout ce qui se raconte sur vous, que vous pourrez évidemment démentir. l'incendie du marché de Madina, les actes de vandalisme organisés par... C'est à cause de ça que j'ai envoyé d'aller au tribunal. Oui. Tout le monde a suivi ça. Je termine là. Vous allez avoir l'occasion d'utiliser le tribunal de Mirador rapidement. Je ne tiens pas à ce qu'on... Non, 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 non. J'assume ce que je fais. D'accord. En Guinée, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais emprisonné, je n'ai jamais fait du mal. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que... Je n'accepterai jamais qu'on me dise que j'ai commis... Non, je n'ai commis aucun crime, aucun délit, entre qui que ce soit. D'accord. Quel seul Guinéen me dise que M. Malik Sarko m'a mis en prison, il m'a insulté ou il m'a fait ceci ou cela. Quel seul Guinéen le démontre. Mais est-ce que je peux poser ma question ? Non, non, parce que vous êtes sur une voie que je ne peux pas accepter. Bien, alors on va... Si vous demandez le pardon, vous devez accepter toutes les voies. Parce que vous, vous demandez pardon. Il faut que vous soyez indulgent pour m'écouter, moi aussi. Quand je demande le pardon aux Guinéens, c'est tous ceux qui ont eu à souffrir de notre régime. Donc vous demandez pardon et vous démontrez que vous, vous n'avez pas le dos large pour pardonner à ce que je m'exprime. Ah non, mais le problème, non. Alors M. Malik, on va évoler rapidement, poser votre question assez rapidement. Vous déployez les mêmes litanées. Bien, bien. Pourquoi je ne suis pas d'accord ? On va écouter la question d'Akouba, la dernière question. Allez-y. Vous savez, moi si j'étais concerné par ce qu'on vous accuse, j'aurais accepté votre pardon. Mais comme je ne connais pas tous ceux qui sont concernés, c'est pour ça que je pose des questions. Parce que je ne connais pas les rétats d'âme. Alors, on vous accuse d'avoir entretenu des chevaliers qui ont dû commettre des actes de vandalisme. Il y en a même certains de vos collaborateurs qui pensent connaître la ligne budgétaire qui a financé ces actions. Que répondez-vous à une telle opinion ? Voilà, c'est la question d'Akouba. On vous écoute. Monsieur Ouri, je suis allé à l'Amec. À l'Amec. J'ai mis ma main sur l'Akouba. Demain, je vais mourir comme tout le monde. Et je serai accompagné seul dans ma tombe. Si, moi, Malik Sanko, j'ai envoyé quelqu'un incendier un bien d'autrui en Guinée, blessé un Guinée en Guinée, assassiné un Guinée en Guinée, je prie Dieu que je ne revoie plus jamais mon pays. Plus jamais. Bien. Alors, un message pour vos... on va dire... Pour les militants et les responsables du RPG. Ce que je demande aux militants et responsables du RPG, c'est d'accepter la compétition. Sans la compétition, le RPG Arcaciel va imposer. Chacun va retrouver sa cabane et nous allons nous disperser. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, où on respecte d'aller au Congrès, où je ne me reconnais plus dans ce parti. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je demande l'unité d'action. C'est tout. Et avant de clôturer, une fois encore, je remercie le président Mamadi. Et je lui dis qu'aujourd'hui, au niveau du cœur, c'est très bien. J'ai un autre organe que je surveille. Donc, je suis condamné de poursuivre mon traitement qui doit se faire en Allemagne. OK ? Bien. Donc, merci pour tous ceux qui ont confiance en moi. Bonne santé, bonne santé. Moi, je souhaite vous retrouver durant tout votre mandat à la caisse-là. Vous ne m'avez pas reçu. Revenez, on va parler entre amis. C'est Akumba qui vous parle. De Akumba, comment tu vas ? Ah, je vais bien là, oui. Bien. Merci beaucoup. Akumba, l'ancienne cible. Oui, Akumba, il n'y a pas de problème. Merci, s'il vous plaît. Merci, bonne santé. Allez, à très bientôt. Je vous le trouve. Inch'Allah. Inch'Allah, monsieur Malik Sankon, qui était en direct là depuis Paris. Merci.